Musique de générique Yo les potos, c'est Fabgamer, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo A propos des clés pour réussir FUT17 Donc je vous ai fait une série de conseils Pour bien débuter FUT17 Pour que vous puissiez avoir des crédits Et construire une bonne équipe Donc Si je prends mon temps pour expliquer Excusez-moi mais c'est parce qu'il y en a Ils n'ont pas fait FUT l'année dernière Peut-être qu'il y en a qui connaissent De toute façon à la fin de la vidéo Je ferai un résumé avec les choses les plus importantes A savoir N'hésitez pas à acheter un pouce bleu en bas de la vidéo A vous abonner pour avoir d'autres vidéos Conseils sur FIFA17 Qui vont arriver bientôt sur la chaîne Donc tout d'abord Le 18 septembre L'appui web de FUT17 va sortir Donc il va falloir Se connecter à l'application web Tous les jours Pour recevoir des récompenses quotidiennes Ce sont des packs offerts Des crédits Et donc Vous allez faire de l'achat revanche C'est comme ça qu'on fait sur l'appli web Il n'y a pas moyen On ne peut pas jouer sur l'appli web Donc vous faites de la tech pack bronze Donc la tech pack bronze C'est vous acheter des packs bronze A 400 crédits Et vous revendez tout ce qui est dans le pack A 200 crédits Et en général L'application web Ça porte tout de suite Et l'avantage de l'application web C'est que les prix sont abordables Parce qu'à la sortie du jeu Le prix des joueurs Vont exploser Donc du coup Si vous avez déjà investi Sur des joueurs Avant la sortie officielle du jeu Vous allez pouvoir Tous les revendre à la sortie Et vous faire Un maximum de bénéfices Alors le 29 septembre Vous revendez tous les joueurs Que vous avez acheté Pendant le début De l'application web Donc Les prix vont augmenter Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc vous allez pouvoir Faire du bénéfice Profitez des erreurs de prix Pour faire l'achat revanche Parce qu'il y a beaucoup D'erreurs de prix A cette période du jeu La tech pack bronze Ça marche de ouf Donc Vous cherchez un joueur Vous allez A son Chercher son prix minimum Et vous allez Un peu descendre Dans les critères de prix Sur le marché Un peu en dessous De son prix minimum Et vous allez Spammer Spammer Jusqu'à que Quelqu'un fasse une erreur de prix Et vous Sauter sur l'occasion Pour l'acheter Et pour le vendre plus cher Et avec des gros joueurs Franchement Ça peut Faire de gros Gros bénéfices Parce qu'il y a des joueurs Qui font des erreurs Sur des Mais si Sur des Négers Des Ronaldo Donc du coup Vous pouvez faire Un très gros bénéfice Et un truc un peu moins important C'est réaliser les tâches managers Mais c'est un truc Qu'on fait chaque année Et donc du coup J'ai vu que dans Le flux de 17 Les tâches managers Il suffira de faire une tâche Pour avoir une seule récompense Donc c'est pas Faut faire les 18 tâches Pour avoir une seule récompense Chaque tâche a sa récompense Mais bon Ça change pas grand chose Et Les récompenses sont pas énormes C'est juste pour se faire Un peu de crédit Donc Si vous avez Un investi des joueurs Je vous ai dit Juste avant De les revendre À son prix du jeu Vous voudrez aussi Faire des drafts Parce que Ce sont très rentables Au début du jeu Comme je vous ai dit Le prix des joueurs Est très très haut Donc Faites plusieurs comptes Pour profiter d'une drafte Gratute C'est à dire Si vous faites un nouveau compte Peu importe que ce soit Après la sortie du jeu Ou avant Dès que Vous commencerez Le FUT 17 Sur ce nouveau compte Vous aurez Une drafte gratuite Donc Si vous avez plusieurs comptes Ça peut vous aider Moi j'en ai 4 Donc J'ai eu 4 draftes gratuites Et j'en aurai Au début de fin de 17 Et 4 draftes gratuites C'est non négligeable Parce qu'avec des drafts Comme ça Déjà Au début du jeu Les prix des joueurs Sont très hauts Par exemple Krikoviak Valait 20 000 crédits Au début du jeu L'année dernière En ce moment Il est en dessous De 2 000 Franchement Même les défenseurs Valent Entre 10 Plus de 10 000 crédits Vous voyez Donc C'est vraiment Énorme Pour Certains défenseurs Il y a même Des Varans Et tout ça Qui étaient Dans les 15 000 crédits Donc Vous pouvez vraiment Faire Des Un Un Bénéfice Énorme En début du jeu Donc C'est vraiment Le moment Où il faut profiter Et Revendez Tous les joueurs Argen Rares Que vous trouvez Parce que La plupart Ont Beaucoup D'étoiles Jets Techniques Tous 5 Ils sont Rapides Techniques Ils ont Des bonnes stats En dribble Et en vitesse Donc Ne négligez pas Ces joueurs La plupart Ne connaissent pas Les pépites De ce jeu Donc Même Depuis L'application Web Si vous Pâquez Des joueurs Argent Rares Gardez Les Ils Pourront Vous servir A la sortie Du jeu Alors Il y a Quelques règles Importantes Pour l'achat Revente Privilégiez L'achat Des joueurs Aux enchères Restez Voilà Rester raisonnable C'est à dire N'acheter Pas Des joueurs Trop chers Parce qu'après On a sorti Des premières Team Of The Week Les deux premières Vous allez voir Le prix du marché Va s'écrouler Et vraiment Ils vont stabiliser A un moment Et voilà Alors qu'au début Du jeu Le marché Est instable Donc du coup Vous pouvez faire Des bonnes affaires Mais ça sert à rien De s'enflammer Et d'acheter D'acheter trop cher Alors Pour votre première équipe Prenez Faites des équipes De championnat Peu prisé Le championnat Turc Offre pas mal De possibilités La Lien C'est pas mal C'est pas trop cher La Serie A C'est vraiment Un championnat Très très bon Parce qu'il y a Des joueurs Qui sont Qui Par rapport A d'autres championnats Ont le même niveau Mais Valent beaucoup moins cher Je pense à Candreva Insigné Par exemple Cette année Qui valait vraiment Pas beaucoup En fin de saison Alors Choisissez des tactiques Simple Et qui veut Quand je dis Équilibrer C'est à dire Pas trop Pas trop d'attaquant Pas trop Défenseur On va éviter Les défenses à 5 Bon les défenses à 3 Ça dépend S'il y a beaucoup de milieu Ça peut servir Donc moi je conseille Et c'est les tactiques Qui utilisent le plus C'est 4-3-3-3 Le 3-4-3 Et 4-1-4-1 Donc commencez Par jouer Des compétitions Solo Et des saisons Parce que Pour remporter Des récompenses Ça vous permettra De vous faire Des crédits Des buts Et ce sera Vraiment pas mal Parce que Si vous commencez Ne faites pas l'heure D'aller commencer Directement en ligne parce que vous allez affronter des équipes qui sont déjà bien construites, des joueurs qui ont déjà de très bonnes équipes, ça n'a pas arrivé, donc évitez de jouer en ligne les deux premières semaines du jeu, commencez par des compétitions solo. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé déjà, donc dès le 18 septembre l'application web sort, donc connectez-vous tous les jours pour recevoir la récompense quotidienne, tech pack bronze, vous prenez un pack bronze à 400, vous rendez tous les mois à 200, sortie du jeu, vous rendez tous les joueurs et tous les contrats que vous avez ainsi pendant l'application web, faites la tech 509, il y a beaucoup d'erreurs de prix, vous pouvez faire des bénéfices, vous remplissez les test managers, vous faites des drafts, donc il y a la première draft gratuite, n'hésitez pas à faire plusieurs comptes pour en avoir d'autres, alors pour créer votre équipe, privilégiez l'achat des joueurs aux enchères, pas d'excès d'achat, n'achetez pas trop cher et pas trop de joueurs, parce que les prix vont baisser après, pour créer votre équipe, optez pour un championnat peu prisé, le championnat turc, les gains ou les séries A, les tactiques que je conseille, le 4-3-3, le 3-4-3 ou le 4-1-4-1, créer une équipe concept, ça va vous simplifier un peu cette création d'équipe, il y a aussi des concepts qui sont déjà préétablis, donc vous pouvez choisir la Liga, la Serie A, et voilà, évitez les plus grands championnats, parce que c'est cher, et commencez à jouer par des compétitions et saisons solo, parce que le niveau est très faible, et vous faites des crédits facilement, alors que si vous allez directement en ligne, vous allez affronter des équipes qui sont déjà prêtes, avec des joueurs qui ont ouvert déjà beaucoup de packs, donc n'essayez pas ça, commencez en solo, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo, et à t'abonner poto, donc je ferai d'autres vidéos de ce genre à sa revente, donc abonne-toi pour les voir, sinon les potos, je vous dis à la prochaine, c'était FabGamers. Sous-titrage Société Radio-Canada